J'aime Garoua Palos Service est un événement que nous organiserons du 23 au 27 mai 2023 dans les locaux de la délégation régionale du tourisme. Alors il est question pour cet événement de promouvoir le Made in Garoua, le Made in Septentrion et le Made in Cameroun. Il sera question pendant cette semaine de faire des ateliers, des ateliers en cuisine, en pâtisserie, en hébergement et en bas-restaurant. Le quatrième jour de cette semaine-là, autant pour moi, sera pour une compétition. Vous savez, le secteur hôtelier n'est pas très réveillé dans la zone du Septentrion et dans la ville de Garoua. Dont leur service a pour combat d'accompagner la délégation du tourisme dans ce sens-là, réveiller le secteur hôtelier. Le cinquième jour, il sera question d'avoir une soirée de gala à laquelle seront remis les différents prix. On a vraiment pensé à donner un autre visage du secteur de l'hôtellerie et du tourisme ici à Garoua. Ce visage, il en faut parce que le tourisme dit toujours événements, dit toujours manifestations. Le tourisme demande toujours une présence de rencontres et de découvertes. J'ai beaucoup appris qu'il y a tellement de merveilles et de trésors ici à Garoua que je pense venir toucher de mes propres doigts. Je pense m'en inspirer aussi sur mes créations futures ainsi que tous les autres chefs qui ont promis venir ici à propos de l'événement. Ce projet est porté et soutenu par le SPIT parce que c'est l'une des premières choses pour tout client qui arrive dans un hôtel. Quand un client arrive dans un hôtel, si ce n'est pas un verre d'eau, le matin c'est le déjeuner. Ce qui sort de la cuisine, c'est pourquoi le SPIT n'a pas voulu rester en marge de cela. Le tourisme aussi c'est avec les mers. Quand on parle de la promotion de nos mers, le SPIT ne peut pas être en dehors de cela. Le SPIT en tant que partie intégrante de tout ce qui est hôtellerie, restauration et hébergement. En huit ans d'exercice dans cette ville, j'ai constaté que nous étions dans la monotonie. Et lorsque tu fais un an sans aller au sud et que tu y vas après, tu constates que les hôteliers du sud font des recyclages. Ils en font tellement. Et un autre volet, la cuisine dans les structures hôtelières agarrois est essentiellement française, européenne, occidentale. Et je pense qu'il est temps que nous rentrons chez nous. Il est temps que nous rentrons au Cameroun. Il est temps que nous rentrons dans nos richesses culturelles. Il est temps que nous rentrons dans tout ce qui est mais africain, tout ce qui est mais camerounais, tout ce qui est mais du septentrion. Mais vraiment de manière revisitée. Ce partage, en principe, nous permet de développer chaque secteur. C'est ce que nous faisons et c'est ce que nous allons faire ici. Durant tout mon séjour ici, ça sera vraiment des causeries, des conférences, des échanges avec tous les autres. Parce que chacun de nous a une expérience, chacun de nous a une compétence qu'il peut donner à l'autre. Peut-être que je vais venir avec la mienne, mais je ne pense pas que j'ai plus de compétences que les autres que j'ai trouvées sur le terrain. Moi aussi, je vais apprendre. Déjà, cet événement a une plage pour la formation. Cette petite fille au quartier qui fait le bogo. Je crois que vous appelez ça le bogo, non ? On peut l'amener à faire ça sur le bogo, sur le feu de bois, certes, mais la manière qu'elle présente le bogo sur la table ne soit pas différente de la manière dont on présente le pizza. Ne vous inquiétez pas, les plats ne seront pas dénaturés, mais alors pas du tout. Ils seront cuisinés comme dans la cuisine de grand-mère, mais seront rendus modernes au niveau du dressage. La cuisine de manière générale est un art, et qui dit art, dit toujours création, dit toujours créer à sa façon et puis à son style. Et pour nous, un événement comme ceci, c'est véritablement un événement où aucun hôtelier ne doit rester à côté, parce que ça pourra changer. Moi, par exemple, si je veux recevoir un Européen, je ne pourrais pas faire le steak au poivre, je n'ai pas un peu ce nom-là, plus que les Européens eux-mêmes. Parce qu'une cuisine se fait avec les produits locaux, les produits proches. Et ces produits proches, ce ne peut être que les produits d'ici. Vous allez parcourir les grands hôtels du pays, vous verrez qu'en grande partie, je dirais à 80%, ce sont des plats occidentaux, qui sont chers pour rien, et qui parfois ne sont même pas bons. Bon, moi, je suis une traditionnaliste, qui parfois ne sont pas bons. Pourtant, nous avons à côté nos mains, que nous pouvons valoriser. Nous avons beaucoup à apprendre, et aussi beaucoup à enseigner. Donc, c'est ce partage-là qui sera véritablement utile pour notre pays. C'est parce que dans tous les cas, c'est le Cameroun qui doit gagner. La participation à cet événement n'est vraiment pas limitée. C'est pourquoi nous essayons de faire un maximum de communication. Il y a des personnes de Marois, par exemple, qui ont écrit, qui seront présentes au projet. Il y en a de Gachigal, un peu partout dans les environs de Garois. Mais là, c'est pour la première édition. Nous comptons, dans les prochaines éditions, délocaliser les personnes du sud pour venir y assister. C'est l'occasion à toutes ces femmes-là, à tous ces producteurs, à tous ces artisans, de pouvoir mieux se vendre, de pouvoir mieux faire vendre, de bien faire voir leurs produits autour de ces expositions venteuses et puis aussi des négoces. La participation du SPIT, qui encadre tous ces promoteurs, je pense que ça sera un plus pour eux. Je pense qu'ils sont tous sensibilisés déjà et ça sera vraiment un plus pour toutes ces personnes, surtout pour Garois en particulier. La force de cet événement, c'est vous. La réussite de cet événement, c'est vous. S'il réussit, ce sera vous et s'il réussit, ce sera vous. Sous-titrage Société Radio-Canada